L'accord des 20 milliards de dollars américains a suscité beaucoup d'espoir, c'est vrai. Ça a cependant suscité beaucoup d'inquiétudes aussi. Comme on sait que, selon les opinions que nous avons recueillis, selon nos rédactions, on sait que beaucoup d'autres bilans disent que l'administration vénéenne est marquée par une inefficacité, une lourdeur. On le sait aussi que ces projets seront supervisés par des cabinets internationaux. Et je me demande, est-ce qu'ils auront la totalité de la supervision de ces projets ou ils vont travailler avec l'administration vénéenne ? Avec certains déjà compagnons de l'Université. Et ensuite, je voudrais parler de l'emploi aussi. Vous avez toujours insisté dans vos universités que les élèves s'orientent dans des options qu'il ne faut pas encore l'affaire de l'emploi en ligne. Est-ce qu'il ne faut pas penser, avec ce gigantesque projet qui arrive, est-ce qu'il ne faut pas penser à fournir une carte au lieu de faire appel prochainement à des cabinets internationaux quand on sait qu'on peut déjà commencer à installer l'expertise de l'Université. Merci. Comme vous avez dit, l'administration vénéenne n'est pas très formante pour le moment. Alors si l'administration vénéenne n'est pas très formante, comment nous pouvons étudier mes projets avec la plus grande technicité et la plus grande maîtrise ? Il est évident que je ne repartais pas tout le temps l'expertise de l'expertise de l'expertise. Mais dans la phase qu'on peut nous le dire, on peut l'expertise de l'expertise de l'expertise. Si nous voulons que dans les négociations, nous serions capables d'être au même niveau que nos partenaires, vous ne voulez pas que vous avez le chemin, mais vous avez le cabinet. Donc davantage le cabinet, c'est de nous assurer que nos intérêts sont bien que les familles et qu'effectivement nous avons le meilleur contrat possible. Ensuite, ce sont des cabinets aussi maintenant. Donc, ils sont encore plus pontilleux. Je suis plus que je veux dire, je suis pas là. Mais là, évidemment, ça, ça court terme. Nous avons un projet de transformer l'AGBP, 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 c'est-à-dire que nous avons déjà sélectionné 47 experts que nous allons envoyer dans un pays ami, qui est en maîtrise du logiciel, et on est venu maintenant pour former ces cas de l'équipe. C'est un de nos points effets, c'est notre capacité du type de projet. Et même s'il y a l'argent, s'il n'y a pas de projet bien fissé, on va financer. Donc, nous allons nous doter progressivement, nous nous posons moyen pour faire notre étude et notre autre. Mais même si on en arrive là, on fera toujours appel à un cabinet. Et on sait pourquoi ? Pour la crédibilité. Pour qu'on ne dise pas, oui, on a... Je vous prends un cas concrède, par exemple. Pour étude environnementale, on a ce que les sociétés lignées prennent un cabinet local. C'est un cabinet environnemental. Mais il faut que cette étude soit validée par un cabinet international. Parce que ça garantit, effectivement, sur le plan mondial, la crédibilité de cette augmentation. On voit que voilà, on a vu un petit cabinet qui a été trompu, et qui va accepter nos grammes et en faute. Alors, nous ne l'entendons pas. Ils peuvent utiliser les cabinets de l'économie mentale, mais tous les sociétés de l'économie mentale sont soumis après. Un cabinet international, le plus bien, le plan mondial, plus qu'ils valident. Donc, pendant que, disons, dans un premier temps, on ne s'en promet pas. Donc là, c'est que le plan mondial, il est l'obutile qu'on veut blindre en fauteuil. Mais ça, il faut du temps. Mais déjà, nous avons 47 qui sont en place, qui sont en place, qui sont en place, pour maîtriser les logiciels et qui seront maintenant les formateurs d'autres cartes. Je pense que c'est la question que vous avez posée. Maintenant, évidemment, l'administration guinéenne, vous savez, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans la révolution, la révolution industrielle, l'économie numérique, qui va transformer concrètement l'économie mentale. Mais pour être le temps, il faut mettre de nouvelles technologies. Malheureusement, deux choses. Il faut mettre de nouvelles technologies, il faut mettre de l'anglais. Malheureusement, la majorité des cartes guinéens ont donné de mettre de nouvelles technologies, ni l'anglais. C'est pourquoi les jeunes générations, comme tout en renforce, dans le monde de nouvelles technologies, l'économie numérique, parce que nous avons aujourd'hui des jeunes guinéens. Nous avons aussi compris guinéens à l'extérieur, des cartes guinéens, qui mettent ces partenaires de nouvelles technologies, en train de le faire venir. À ce moment-là, nous avons besoin d'un soutenir de performance, parce que vous ne pouvez pas demander, je ne sais pas, à certains visages, de se mettre à apprendre l'anglais, ou bien à maîtriser de nouvelles technologies, et ça ne peut pas bien aller sur un ordinateur. Donc, si vous voulez, l'aventure de nouvelles technologies, la 4ème révolution industrielle va nous permettre d'attendre l'emploi d'art, à condition que nous avons la maîtrise de nouvelles technologies. Pourquoi nous allons continuer les universités, mais aussi orienter les étudiants ? Ça ne sert à rien de former 100 producteurs de gloire contre l'ambiance de 10, alors qu'on a besoin de, ou tout, la ligne a besoin de bois. Si on a grapé des milliers, on a besoin de propriétaires de vie. On va être un pays exportateur, producteur de l'énergie exportateur, on va faire des ingénieurs, on va faire des ingénieurs, on va insister. Nous voulons être grapés agricoles, on va faire des ingénieurs en le monde. Nous voulons transformer notre levage. J'étais en Chine, j'étais dans une province, une pâche qui est 70 litres par jour. 70 litres. En Guinée, au lieu de 16 litres, 20,000 euros, je garde à la barre, pour faire le bonheur de l'élite. Deux. Donc, nous allons envoyer 25 jeunes vétérinaires au Maroc. Moi, quand j'étais au Maroc, j'ai vu un petit déjeuner qui donne 700, vous pouvez ouvrir combien est-ce. Donc, j'étais très content que le Maroc nous accompagne, je vais m'emmener là en revanche pour faire l'insémination. Et quand j'étais en Chine, parce qu'on va arriver à 14 litres, mais quand j'étais en Chine, ils font se sentir, ils disent, je n'ai pas oui d'abord. Ils disent, je suis bon, tout de suite, on fait un accord. Donc, ils vont envoyer les cartes, et on va aussi, on va travailler avec les Marocains pour l'insémination, mais on va travailler avec les chinois, pour l'insémination. Avec le roi, ce sera le lait, mais aussi la viande, avec cette province, ce sera le lait. Donc, si ça vous dit non, que grâce à la même chose, dans notre information, alors, si vous voulez, les vêtements de Guineau, vous ne savez pas faire l'insémination. Alors, avant, les rues, vous avez construit, la femme ou rien, la pays-là, à l'inquiète. Mais, ça ne soit pas. Nous sommes maintenant développés, nous avons fait des équipes, comme les anglobiques, l'État même. Puis, on n'est pas sûr, que les pays-là, c'est pas du coup, là. parce que c'est important de faire l'insémination, mais ça ne va pas. Comment c'est ? Nous allons avoir 400 vaches à Béla, 400 avogées, et qui vont être inséminés les plus milliers. Parce que le beau qui va l'air, c'est la prime de notre race, et le pouvoir, nous n'avons pas facilement de l'air. Nous allons donc continuer. Pourquoi nous allons faire la semaine de débat, la semaine de débat, pour convaincre les pays déleveurs, d'accepter les fondations, d'accepter que les bœufs soient palqués et qu'ils soient annonés par la croissance de métal, qu'ils auront en raison que nous avons deux ou une ménage de croissance de métal pour que les bœufs ne vivent plus et qu'ils soient plus ou plus. Donc, mais, il faut que l'État même, aussi du fait qu'on arrête à ces centres, on les remette à jour, pour nous-mêmes donner l'exemple, c'est pas la réunion de l'éleveur, mais il est fondamental pour beaucoup de l'éleveur aussi. Et l'éleveur, c'est l'anglais. Et si vous voulez, aujourd'hui, l'éleveur, c'est l'anglais, mon citoyen, si vous parlez pas anglais, toutes les boulues qu'on nous offre aujourd'hui, c'est l'anglais. Envoyez les gens qui parlent anglais. J'ai toujours dit le japonais. Au Japon, quand vous avez l'anglais, c'est pas l'anglais, c'est le japonais. Merci, monsieur le Président.